Je pense que l'exemple tunisien est très très positif. Ils ont su gérer jusqu'à maintenant une transition historique de manière relativement pacifiquement. L'Égypte, le plus grand pays du monde arabe, a d'autres difficultés. Dans mon livre pour lequel j'ai parcouru toute l'Égypte, il y a quand même de l'espoir. Il y a un système politique qui se referme, mais il y a un peuple qui vit, un peuple qui est très dynamique et qui est composé d'une richesse qu'on n'imagine pas. – Alors justement, vous êtes parti à la rencontre notamment d'Onihal. Il était question des droits des femmes. Vous avez rencontré aussi Hicham, le frère musulman, le copte Aboul. Il y a aussi Ahmed, le bédouin du Sinai. Il y a Pierre et sa démocratie à l'occidental. Il y a Mohamed et son état sécuritaire. On a là vraiment toute l'Égypte. Il y a Athème qui prêche le salasfisme. Et Tarek, le poète des rues. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce voyage ? Quel grand enseignement en tirez-vous sur l'Égypte d'aujourd'hui ? – Qu'est-ce qui m'a marqué ? C'est vraiment cette diversité de l'Égypte, finalement. Et l'espoir. C'est-à-dire, on trouve des groupes dans la population, des gens qu'on n'imagine pas. Des miraculeux, des miracles en soi comme personnage. Soit ça, mon ami Ahmed, le Nubian, qui milite pour le droit de son peuple. Soit un supporteur de foot à Porte Saïd, où il y a un grand drame, le plus grand drame de l'histoire du football égyptien. Et ces jeunes-là, ils partagent un sens de modernité. Le désir vraiment de vivre dans une société plus libre. Ils sont actuellement bridés à nouveau par la restauration, appelons ça comme elle est, la restauration. Mais je ne pense pas que l'Égypte à long terme, et l'Égyptien, vont se laisser opprimer éternellement. Parce qu'il y a vraiment trop de jeunes. Il y a toute une génération qui peut être très diverse, entre le jeune salafiste et le jeune metteur en scène. Il y a une grande différence, mais ils partagent encore le désir de changer cette société.